Musique On se situe près de Montélimar, sur la rivière Le Jabron. Je suis sur un seuil qui a été construit dans les années 1950, qui fait obstacle à la continuité écologique et qui va être effacé purement et simplement de la rivière. Musique 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 Alors ici en fait on est à l'aval du Jabron, sur le bassin versant du Roubion et du Jabron, donc on est proche d'une confluence, on est proche de la confluence avec le Roubion, son grand frère, et on est surtout proche de la confluence avec le Rhône. Donc c'est pour ça que rétablir la continuité écologique sur ce genre d'ouvrage, c'est particulièrement important on va dire, parce qu'on désenclave directement sur les grandes confluences, donc pour les poissons migrateurs, c'est essentiel. Et d'ailleurs on peut le voir avec la pêche électrique, où on a récolté plus d'une vingtaine d'anguilles quand même, donc on peut vraiment supposer qu'ici il y a un point de blocage, un enfranchissable important. Je suis chargé de mission en hydromorphologie au syndicat du bassin du Roubion et du Jabron, depuis 4 ans, donc en charge de rétablir la continuité écologique, c'est ma mission principale, et aussi tout ce qui est question de transit sédimentaire. On est sur un bassin versant qui est en déficit de sédiments, et en plus on a des ouvrages qui en bloquent une grande partie. Donc rétablir la continuité écologique, c'est vraiment les deux aspects. On a l'aspect piscicole, transit des poissons, que ce soit des poissons autochtones ou migrateurs, et on a l'aspect transit sédimentaire. Donc sur des bassins versants qui sont un peu en déficit comme ça, libérer des stocks de sédiments c'est très important. Il ne faut pas oublier qu'en cru, une rivière, on dit que 30% de la masse visible du flot, c'est des cailloux qui roulent. C'est aussi une rivière qui est en équilibre sédimentaire, c'est une rivière qui n'est pas trop destructrice en cru, parce qu'elle ne va pas chercher à dissiper son énergie en arrachant des berges, ou en s'incisant, en s'enfonçant dans son lit. Sur le Jabron, il y a environ un ouvrage comme ça, tous les deux ou trois kilomètres en moyenne. Donc on a 20 ou 30 infranchissables sur son linéaire. On a très peu de stocks de sédiments disponibles dans le lit de la rivière, c'est pour ça qu'on a opté pour une solution un peu innovante. Je vous ai tout simplement trouvé sur internet, je veux dire la boîte Watergate, Mécasecure, et donc on expérimente pour la première fois, nous, syndicat du Roubillon, ce type de bâtardeau mobile. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans la technologie, l'innovation Watergate ? Le fait que ce soit réutilisable, mais surtout essentiellement pour travailler vachement plus propre. Et on parle de matières en suspension, on est contrôlé tout au long du chantier par l'Office français de la biodiversité, et la DDT aussi, qui sont quand même très à cheval sur les matières en suspension qu'on peut relarguer en face chantier. Donc ce bâtardeau-là, ça permet de ne pas remuer le fond de la rivière, et du coup de faire beaucoup moins de matières en suspension. Au bout de combien de temps, on peut voir si ça marche que vous faites ? Parce que la restauration de la continuité écologique, c'est un sujet parfois controversé. Tout à fait, c'est vrai. Alors nous, dans le sud-est de la France, globalement, on a commencé à enlever des barrages il y a 10-15 ans, mais on n'était pas les premiers. Donc on commence à avoir des retours d'expérience, mais relativement faibles. Pour convaincre certains propriétaires, je me suis tourné vers l'agence de l'OFB, qui m'a répondu. Et en Loire-Bretagne, ça fait peut-être 20 ou 25 ans qu'ils enlèvent des seuils, et ils sont directement en communication vers l'océan, ou la Manche notamment. Et donc là, il y a vraiment une reconquête de certaines espèces. Là-haut, c'est surtout la lamproie. On le voit au nombre de lamproies qui recolonisent les cours d'eau, une fois qu'on a enlevé les obstacles infranchissables, comme les seuils ou les barrages. Ici, on commence à faire des inventaires pour voir l'amélioration, mais c'est sûr qu'il ne faut pas le faire un an ou deux après. Ça se joue à 4, 5, 10 ans plus tard. Mais là, notamment, je suis très optimiste parce qu'en voyant le nombre d'anguilles qu'on pêche ici, on se dit que si on désenclave encore quelques kilomètres de cours d'eau, ces anguilles, on va les retrouver de plus en plus vers l'amont des bassins versants. L'ouvrage, il est quand même conséquent. La chute fait plus de 2 mètres. Je pense qu'on est à 3 mètres. Une fois qu'on va avoir effacé le seuil, qu'est-ce que vous faites en termes de terrassement sur le lit ? Est-ce que vous intermenez ou vous laissez ensuite la nature faire son œuvre ? Alors, sur un linéaire d'une vingtaine de mètres, on va essayer d'abord de combler la fosse de dissipation, ce qu'on appelle cet espace-là, ce gros creux. On va d'abord évacuer les bétons, mettre des matériaux dans ce creux-là et ensuite, on va laisser la nature faire au gré des crues. On appelle ça un déstockage sédimentaire. Donc, si on a des grosses crues bien morphogènes, le déstockage va être rapide. Et si on n'a pas de crues ou des crues de faible importance, le déstockage sera plus lent. Ça prendra plus de temps. Donc, on s'est aussi engagé vis-à-vis des propriétaires riverains en amont, s'il y a déstabilisation des berges, ce qui risque de se passer au gré du déstockage, le niveau du lit en amont va se rééquilibrer, va descendre. On s'est engagé à venir retaluter et faire un peu de génie végétal pour que ça devienne joli. Mais on ne va pas aller chercher les sédiments 300 mètres en amont pour les faire transiter à l'aval. C'est vraiment le cours d'eau qui va retrouver un peu sa dynamique naturelle, finalement. Alors, comment on procède ? Ça se passe en général un an et demi avant le commencement des travaux. On négocie d'abord avec les propriétaires riverains. Parce qu'il faut savoir que nous, on travaille sur des rivières qui sont entièrement privées. À savoir que l'eau et les poissons restent publiques, mais les terrains rive droite et rive gauche sont privés. Donc, chacun des propriétaires est propriétaire jusqu'à la moitié du lit de la rivière. Donc, sans leur autorisation, on ne fait rien. ou l'autorisation du propriétaire du barrage s'il y en a un. En l'occurrence, il n'y en a pas. Donc, les propriétaires sont les propriétaires rive droite et rive gauche. On négocie. Si on obtient l'accord du propriétaire, après, on fait un dossier réglementaire, un dossier loi sur l'eau. Et donc, en général, même pour ce genre de travaux qui sont relativement conséquents, on arrive à passer en déclaration. Donc, ce ne sont pas des procédures très lourdes. Mais il faut arriver à mettre tout le monde autour de la table, que ce soit l'OFB, la DDT, les bureaux d'études, et voir ce qui est possible Et une fois le dossier réglementaire posé, on a enfin l'autorisation de faire les travaux. Et on fait souvent un marché public, tout simplement. Et au niveau des partenaires TP, c'est quoi un bon partenaire TP pour faire des travaux en rivière ? C'est une très bonne question. Il y a beaucoup de boîtes de TP qui se disent aptes à faire des travaux en rivière par expérience. On sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait des passes à poissons sur telle ou telle grande rivière que les gens vraiment qui bossent sur le chantier ont une fibre un petit peu environnementale. Et c'est pour ça qu'après, on les connaît, on bosse souvent avec les mêmes boîtes de TP. Et on a eu aussi de très mauvaises expériences où on ne construit pas un parking, on ne fait pas un immeuble, on travaille en milieu naturel, donc en milieu sensible. Donc il faut que les gars qui soient vraiment sur le chantier et qu'il y ait une sorte de confiance mutuelle, sinon ça ne marche pas. Et en fait, ça met tout le monde dans le pétrin. Si jamais on se fait arrêter le chantier par l'OFB, par exemple, nous on prend du retard, la boîte de TP ne travaille pas finalement, on est tous dans le même bateau. C'est ce que je leur explique tout le temps. Donc voilà, on apprend à les connaître et il y en a des bons, il y en a des moins bons. Toutes les eaux qu'on va pomper, qui sont un petit peu souillées sur la zone de chantier, on n'a pas le droit de les reverser directement à la rivière. On parle toujours de MES, de matière en suspension, pour ne pas que ça colmate les frayères ou que ça perturbe la vie piscicole. Donc on a créé deux grands bassins qui, voilà, c'est juste une stagnation de l'eau avec une décantation des particules fines et qui sont ensuite, une fois que l'eau est bien décantée, elle est ensuite rejetée tout simplement dans le milieu naturel. D'accord. Donc voilà, ça c'est une préconisation typique de l'OFB qui nous dit, ok, si vous voulez bosser, vous faites comme ça. Comment on évite que les poissons soient touchés et affectés par ça, par ces travaux ? En faisant justement une belle dérivation, une belle mise en assec. Nous, on a l'habitude de travailler avec des merlons en gravier qui ne sont pas tout à fait étanches. Donc en fait, j'attends beaucoup de ce nouveau bâtardeau pour voir s'il est suffisamment étanche. Bon, il y aura toujours un petit peu des fuites, mais sûrement plus performant qu'un merlon en gravier. Et puis, voilà, en faisant une dérivation, on a eu la chance d'arriver à creuser un petit canal en rive gauche et à mettre une buse béton. Donc on peut en plus circuler avec les engins. On n'aura pas besoin de déplacer notre busage pour travailler par moitié d'ouvrage. Donc là, je trouve qu'on s'est plutôt bien débrouillé. Ce n'est pas tout le temps aussi facile. Mais voilà, la mise en assec et la dérivation, c'est primordial. C'est l'essence même de tout chantier. Une fois qu'on est bien en assec, que la rivière est détournée, qu'on a fait une bonne pêche électrique, on peut commencer à bosser sereinement. Chaque seuil qui est effacé, c'est quoi ? C'est une petite victoire ? Oui, c'est même une sacrée victoire. Je garde une pierre de chaque seuil. Je la marque dans mon bureau, telle date, telle année, etc. Actuellement, il y a une pêche de sauvegarde qui est réalisée en aval. On avale du seuil, donc dans la fosse. Ici, en rive gauche, on a détourné la rivière grâce à un barrage souple Watergate qui a été placé en travers du lit principal. Comment on procède pour faire la pêche électrique ? Comment on procède ? Préalablement à la pêche, de toute façon, il y a une autorisation qui est demandée en préfecture. D'accord. Comme ce qui encadre les travaux, on appelle ça un dossier loi sur l'eau. Pour la pêche, c'est une autorisation préfectorale de capture. Donc là, c'est une demande qui se fait en amont pour nous autoriser à utiliser du matériel spécifique et ensuite à déplacer les poissons vers un autre milieu. Qui sera lequel, d'ailleurs ? Qui sera sur le jabron mais en amont. Environ un kilomètre en amont sur une zone qui n'est pas impactée par les travaux. D'accord. Ah oui, c'est intéressant. D'une certaine manière, on ensemence ou on remet les poissons ? On donne à la rivière ce qui appartient à la rivière. Donc la pêche électrique, c'est une méthode qui est normée, très encadrée, qui consiste à émettre dans l'eau un champ électrique qui provoque un état de tétanie partielle. Donc les poissons sont paralysées quelques secondes voire quelques dixièmes de seconde. C'est pour ça qu'on les voit sur le dos et ensuite, les autres opérateurs les récupèrent les fusettes. La pêche s'est faite en deux temps puisqu'il y a une partie entre l'ouvrage existant et le bâtard d'eau. Donc on a appelé ça la partie amont. On a fait la première pêche où là, il y avait relativement peu de poissons puisque c'était une zone qui était comblée par les sédiments. Pas de vitesse de courant, enfin voilà, pas un fort potentiel d'accueil. Donc relativement peu de poissons, des goujons, des chevennes essentiellement, du petit barbeau. Et ensuite, on a fait la zone en aval de l'ouvrage où là, comme pour la plupart des ouvrages, il y a une fosse qui s'est créée avec le temps, une fosse d'affouillement et où là, il y a beaucoup de poissons qui sont regroupés puisque c'est un obstacle donc les poissons restent bloqués là et sont piégés dans le trou. Tu peux estimer la quantité de la pêche ? Là, on est à peu près à 70 kg de poissons. Donc c'est quand même assez important parce qu'on est sur un milieu relativement petit. Bon voilà, après il y a des grandes disparités puisqu'on a pas mal d'espèces qui normalement n'ont rien à faire là. C'est ce que je disais avec la carpe commune ou la perche commune qui ne sont pas des espèces de milieu courant. Mais il y a une biomasse intéressante et une densité intéressante aussi parce qu'on a pas mal de spirulins, de goujons qui là, pour le coup, sont des espèces attendues ici. On peut souligner aujourd'hui ce qui est intéressant, c'est qu'on a capturé quand même pas mal d'anguies, notamment dans la fosse donc sous l'ouvrage. Donc c'est vraiment là des poissons migrateurs. L'anguie, puisque c'est une espèce qui se reproduit dans la mer des Sargasses de côté du monde et qui ensuite recolonise les cours d'eau. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que ces anguies-là étaient bloquées à cet endroit-là et ne pouvaient pas monter plus haut pour coloniser le cours d'eau. Et qu'est-ce qui pousse l'anguie à remonter les cours d'eau ? Alors c'est une espèce dite amphialine, donc un migrateur amphialin, c'est-à-dire une espèce qui vit dans l'eau salée et dans l'eau douce. Donc l'anguie va se reproduire dans la mer des Sargasses et ensuite les jeunes anguies, donc on appelle notamment les civelles ou les pibales, recolonisent les cours d'eau parce que le cycle de croissance s'effectue en eau douce. D'accord. Donc elles retombent sur les zones, alors en général, on dit qu'elles retombent sur les zones là où leurs géniteurs ont vécu. Donc il y a une sorte de mémoire génétique. Une sorte de mémoire génétique, tout à fait. On a mis en place, alors là je parle, c'est une autre société, des bâtards d'eau souple à l'amont pour pouvoir bloquer le flux principal de la rivière. Est-ce que c'est un système, un dispositif que vous aviez déjà rencontré ? Alors c'est un dispositif qu'on avait rencontré une fois sur un chantier, mais effectivement, je trouve ça très intéressant parce que ça permet de gagner beaucoup de temps. En général, quand on fait des travaux en rivière, on met en place un bâtard d'eau avec des big bags remplis de substrats. C'est long, c'est coûteux. Bon, il faut le dire quand même, la petite note écologique c'est pas très bon parce que c'est des allers-retours et des allers-retours de semis pour emmener les matériaux. Voilà, c'est pas terrible. Là, c'est vrai que la rapidité d'exécution et l'efficacité, c'est relativement impressionnant et intéressant. Je le conseille. Alors nous, notre activité, c'est la pêche. On est spécialiste du poisson. Donc on a deux volets d'activité. Un volet qui est la pêche professionnelle, donc la pêche commerciale. On pêche du poisson pour le valoriser et le commercialiser. Donc là, nous, on est installé en Savoie sur le Haut-Rhône, presque vers la frontière suisse. Et on a toute une partie de notre activité, donc à peu près 50%, qui est basée sur la pêche scientifique, grossièrement parlant. Donc c'est tout ce qui va être pêche de sauvetage comme aujourd'hui, inventaire piscicole, voire vidange de lacs de barrage. D'accord. nom de la société, Jérou Pêche. Profondeur de 30 à 40 cm en rive gauche, profondeur beaucoup plus importante en rive droite, puisque là, avec un débit finalement assez faible, on a 70 à 80 cm d'eau sur la rive droite. On est en train de faire l'épuisement sur la partie avale avec une moto-pompe flottante. En 1993, on a constaté ce qu'on n'avait jamais vu lors des pluies précédentes, des embâques qui ont été formés par des enchevêtements de végétation, d'arbres, qui ont obstrué des ponts, qui ont fait des barrages et qui ont posé des problèmes sur les réseaux, sur les routes et tout ça. Donc, les pouvoirs plus pris qui ont pris conscience, et moi, j'ai largement travaillé parce qu'à l'époque, j'étais vice-président du conseil général, donc je chargeais des routes et donc souvent, les routes suivent les cours d'eau et sur les routes, il y a des réseaux et tout ça. Donc, on travaillait, les syndicats, on faisait le pompier, c'est-à-dire qu'on attendait qu'il y ait la dégradation pour intervenir parce que c'était le seul moyen d'avoir des financements. Et là, on s'est mis autour d'une table, on a dit, mais il faut faire comme pour la santé, il faut faire de la prévention. La prévention. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous, on fait de la prévention. On a fait le choix de travailler avec de l'insertion puisque quand on a lancé ça, c'était en 94, il y avait des gens qui étaient en difficulté et donc, tout le monde s'y retrouve. On travaille avec des gens qui sont en insertion, donc on travaille avec une association qui gère tout ce qui est ressources humaines et nous, on leur met les moyens, le véhicule pour les déplacer, le matériel, les combustibles et tout ça et on entretient aujourd'hui la végestation à la place des propriétaires qui aujourd'hui ne se préoccupent plus de l'entretien de leur cours d'eau, même s'ils ont l'obligation. Voilà. Et ça fonctionne bien, mais nous, on a 200 km de cours d'eau à entretenir. Et au départ, on a entretené, on faisait dans la restauration 6-7 km par an sur les deux rives et aujourd'hui, on a 20 km par an. Mais quand on fait les calculs, il faudrait passer tous les 5 ans. Si vous faites 5 fois 20, ça fait 100 et il en reste encore 100. Donc, vous voyez que c'est la végétation, contrairement à ce que les gens croient, elle galope et que même la main de l'homme intervienne, on n'arrive encore pas toujours à la maîtriser. Mais enfin, je pense que s'il y avait des crues comme en 93, on ferait beaucoup d'économies de deniers publics. Voilà. Magnifique. Bravo. Merci.